Musique Bonjour. Buenos dias. Alors, quelle recette de mackereaux faisons-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va préparer la fleur de mackereaux aux pommes de terre. Pour combien de personnes ? Deux personnes. Alors, pour cette recette, on prend combien de mackereaux ? Deux mackereaux. De 300 grammes pièces environ, et on demande au poissonnet de les lever en filets. Oui. Quatre filets de mackereaux ? Oui. Et on les coupe chacun en quatre morceaux ? Mais attention, il faudrait enlever bien les arêtes. Maintenant, on va ajouter le jus de citron pour qu'il est un peu plus mariné. Alors, on a le jus de citron, alors avec une cuillère. Une cuillère, on va faire comme ça. Maintenant, il faut les mettre au frigo, marinés pendant une heure au moins. Alors, pendant que les filets de mackereaux marinent au réfrigérateur pendant une heure dans leur citron, que faisons-nous ? Maintenant, on va faire une vinaigrette. Deux cuillères de vinaigrette, de vin rouge. Deux cuillères à soupe de vinaigrette de vin rouge. Maintenant, on va ajouter le sel. Le sel. Et le poivre. Un petit peu de sel. Et un peu de poivre. Alors, on mélange, donc on mélange toujours le sel avec le vinaigrette pour faire dissoudre le sel. Et on rajoute de l'huile d'olive ? Oui. Deux cuillères. Alors, autant que de vinaigrette. Oui. Mais de l'huile d'olive française. Non. Non. L'huile d'olive espagnole. Ah oui, pourquoi ? Il faut les vendre. Nous avons beaucoup. Nous en avons beaucoup. Après, on entrepose. Oui. On garde. On garde un peu. Alors, dans la vinaigrette que nous venons de faire, nous allons rajouter des ingrédients. Alors, deux oignons nouveaux. Nouveaux. On les a pelés et hachés finement. Et hachés finement. Enfin, en petits dés. En petits dés, oui. Là, on a pris un demi-poivron vert. Vert. Coupé. On a enlevé les graines. Oui. Et coupé en tout petits dés. Ce qui fait la valeur de deux cuillères à soupe. Et on a fait pareil avec un demi-poivron rouge. Et là, qu'est-ce qu'on a fait, Juan, avec l'orange ? Orange haché. C'est-à-dire, on a pris l'orange, on a enlevé la peau, on a bien enlevé la puque. Et on a coupé la chair en petits dés de la même grosseur que les poivrons. Et il y en a deux bonnes cuillères à soupe. Maintenant, on va le mélanger tout ensemble. Alors, on met l'orange aussi ? Oui. Est-ce qu'on met le jus qui reste un petit peu dedans ? Oui. Alors, les poivrons rouges coupés en petits dés. Deux cuillères à soupe, deux poivrons. Et il y a à peu près deux cuillères à soupe d'oignons nouveaux coupés en petits dés. Maintenant, on va commencer à bien mélanger. Mais alors, on mélange délicatement ? Délicatement. Alors là, on a des rondelles des pommes de terre. Les pommes de terre, on en a pris quatre. On les a cuits normalement, mais en conservant la peau. Et encore tiède, on les a pelées, coupées en rondelles. Et là, il y a à peu près 16 rondelles. 16 rondelles. Il faut qu'elles soient tièdes ou chaudes. Alors, maintenant, on dresse les macros. Donc, en fin de compte, on va manger des macros crus, mais marinés au citron. Nos morceaux sont posés sur les pommes de terre, encore tiède. Il faut le faire quand même assez vite. Alors, on assaisonne. Donc, on assaisonne au moment du dressage du plat, les macros. Et bien sûr, des poivres du melon. Et bien, maintenant, on va ajouter la vinaigrette. Donc, on répartit la vinaigrette, l'oignon, le poivron et l'orange sur le dessus des macros. C'est un plat qu'on peut faire pour la chaleur, contre la chaleur. Il y a tous les parfums d'Espagne dans ce plat. C'est de Méditerranée. De la Costa Blanca. Au revoir. Adios. Et bon appétit, bien sûr.